Alors avant de débuter, comme d'habitude, on va essayer d'évoquer tout ce qu'on a vu hier approximativement, sans rentrer dans les détails, on a approximativement une petite heure et demie pour pouvoir voir le reste du cours. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va tout d'abord commencer par mettre en application tout ce qu'on a vu hier. Souvenez-vous, hier, on a vu les règles fondamentales à respecter pour pouvoir utiliser un adjectif. Souvenez-vous de ça. Et je vous ai dit, attention, c'est vrai que ce n'est pas une session de formation en grammaire, c'est une session où on va s'intéresser uniquement à la production orale. Par contre, pour pouvoir utiliser convenablement l'adjectif en langue arabe, on est dans l'obligation d'étudier au moins quatre règles fondamentales liées à l'adjectif. Donc par la suite, dès qu'on a vu ça, du coup aujourd'hui, on ne va faire que l'application de tout ce qu'on a vu. Par la suite, inshallah, on va s'intéresser à deux nouvelles choses. La première des éléments, ça va être l'utilisation de l'adjectif et de son contraire. Vous allez voir, je vais vous donner deux techniques pour pouvoir créer le contraire de l'adjectif dans une phrase simple. Vous allez voir, c'est très intéressant à partir du moment où on souhaite soit atténuer son propos, donc utiliser l'euphémisme, ou bien avoir un bagage de vocabulaire beaucoup plus important. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ensuite, on va s'intéresser, inshallah, à tout ce qui est en relation avec les nuances à apporter dans la phrase simple. C'était un élément que je vous avais promis qu'on allait étudier. Donc c'est un cours purement de grammaire, mais dans lequel on va plus faire de la production que de l'apprentissage des règles. C'est ce qu'on appelle en arabe, ka'ana wa ahawa atuha, d'accord ? Donc ka'ana et ses consoeurs. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre, très facile à utiliser. Et on va plus essayer dans la production, dans la réalisation d'exercices, que dans l'apprentissage des règles de grammaire. C'est la raison pour laquelle le vocabulaire technique de ka'ana wa ahawa atuha, je ne vous le donnerai pas. D'accord ? Franchement, ce n'est pas intéressant. Le seul élément que je vais vous demander d'intérioriser, ça va être l'application des harakètes et également l'ordre des mots au sein de ces phrases. D'accord ? Dites-moi, il y a une question peut-être ou ça va ? C'est clair ? Très bien. Ben écoutez. Juste si vous voulez, ce serait possible d'éteindre le micro. Ah oui, effectivement. Il y a effectivement, j'entends également quelques petits bruits. Donc, effectivement. Ben, tu sais ce que je vais faire ? Je pense que je vais le faire manuellement. Comme ça, ce sera plus simple si quelqu'un ne nous entend pas. Alors, voilà. Coupez tous les micros. Très bien. On est bien maintenant. Bismillah. Donc, petit rappel de ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu du coup les différentes manières de créer la négation dans une phrase avec un verbe au modari. Souvenez-vous. On a dit que dans une phrase avec un verbe au modari, ce qui allait donner la négation, c'est la particule qui va se trouver juste avant le verbe, mais également que cette particule-là va avoir un impact sur la temporalité du verbe. Regardez bien. On a dit que l'aime va renvoyer vers le passé et que l'implication de l'utilisation du l'aime va impacter sur… plutôt que l'utilisation du l'aime dans le verbe va impacter la fin du verbe. On va devoir lui mettre une soucoune. Souvenez-vous de cela. Ensuite, on a dit que la négation dans le présent, elle se fait avec le « là ». Aucune modification à apporter au verbe. La yakhrujou, la yadrusou, la yata'allamou, la yafhamou, la yaktouou, etc. D'accord ? Par contre, la négation dans le futur se fait avec le « l'aime » que vous voyez juste ici. Les trois particules pour information, le « l'aime », le « là » et le « l'aime » sont des particules qui sont invariables. On appelle ça en arabe « mabni » Il y a des mots qui ne vont jamais changer. Et le « l'aime », lui, va renvoyer le verbe vers le futur. Mais il va également impacter la signification du verbe parce qu'il va le rendre à la négation. D'accord ? L'aime yakhrujâ, il ne sortira pas. La yakhrujou, il ne sort pas. L'aime yakhruj, il n'est pas sorti. D'accord ? Donc, on a dit que n'oubliez surtout pas, surtout pas, les impacts des différentes particules que vous voyez ici sur le verbe. Des fois, c'est la présence d'une soukoune avec le « l'aime », des fois, ce sera la présence de la « dhamma » à cause du « l'aime » Et des fois, ce sera la présence de la « fatha » à cause du « l'aime ». Souvenez-vous de ça, là. D'accord ? Très bien. Ensuite, on a vu la manière de nier dans le passé. Donc, « nef il mardi », on avait donné deux méthodes. La première méthode, je ne vais pas la re-mentionner. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait déjà mentionné précédemment hier. Et donc, là, on a l'utilisation du « l'aime » avec le « fir l'omodari' », la présence de la soukoune. Le « fa'il », donc celui qui fait l'action. Et enfin, le « maf'ul bihi », si on a besoin du « maf'ul bihi ». Souvenez-vous de cela, hein ? D'accord ? Ça, il ne faut pas l'oublier. Ne partez pas du principe de se dire que le « maf'ul bihi » est obligatoire. Le « maf'ul bihi » n'est pas obligatoire dans la phrase. Et tout cela va dépendre du type de verbe. Si le verbe est un verbe qui demande la présence du « maf'ul bihi », il sera présent. Sinon, il sera absent. N'oubliez pas cela. D'accord ? Très bien. Donc, on voit ici présence de la soukoune sur « ya-tourouk ». Sa'id, c'est le « fa'il ». Le verbe « tarak ya-touroukou », abandonner, délaisser, mettre de côté, demande la présence d'un « maf'ul bihi ». Raison pour laquelle on a le « ba ba » qui est juste là. Très bien. On avance. Ensuite, « naf'ul hadir ». Donc, comment on va nier au présent ? C'est tout simple. Le « la » plus le « fi'al » au « mudari' ». Je vous avais dit également hier que c'était possible d'utiliser le « ma ». Mais pour l'instant, le plus connu en langue arabe, c'est la présence du « la ». C'est le meilleur, d'accord ? Donc, « la » plus le « fi'al » au « mudari' », « fa'il » et « maf'ul bihi ». « La takhroudou zaynabu ». « La yugliqu sa'idun al-bab ». Négation au présent. Tout simplement. Par la suite, on s'était intéressé à la négation « naf'ul mustaqbal ». D'accord ? Donc, la négation du futur. La présence du « la » qui va impacter le verbe en lui donnant une « fat'ha ». Regardez bien. « La'an tanzila zaynabu ». « La'an tanzila zaynabu ». « La'an yabara sa'idun al-fakihata ». « La'an yabara sa'idun al-fakihata ». Comme vous pouvez voir. Donc, l'impact du « len », je renvoie le verbe vers le futur et en plus de ça, je lui impose la présence de la « fat'ha » sur la dernière lettre. Et pour information, gardez bien ça en tête, ce qu'on appelle « el-i'rab », c'est la modification de la « haraka » de la fin. D'accord ? La modification de la « haraka » de la fin. D'accord ? Très bien. On avance. Ensuite, on s'était intéressé à la manière de dire en arabe le verbe « avoir ». « J'ai, tu as, il a, nous avons, etc. » On a dit que cette structure se créait avec le modèle en face de vous. « Rinda » qui va pour l'instant ne jamais changer. Ensuite, un « damir mutassil ». On a dit que le « damir mutassil » c'est le pronom qui est attaché au mot. D'accord ? Qui n'a pas de réalité indépendante du mot. D'accord ? Et ensuite, le « moubtada ». Par exemple, « Rinda » plus le « damir mutassil ». Et enfin, le « moubtada » que vous allez laisser au « nakira ». Que vous allez laisser au « nakira ». Très bien. Ensuite, on avait donné hier les quatre règles pour pouvoir utiliser un adjectif convenablement. On avait dit que tout d'abord, le « nak » Ce qu'on appelle l'adjectif, pour information, on peut l'appeler également un « sifa ». On peut l'appeler également le « was ». Il a plusieurs noms en langue arabe. D'accord ? C'est la même chose. En arabe, « nak » se trouve après le mot qualifié. Et ce que j'ai dit hier, c'est qu'il n'est pas essentiel. En opposition avec le « khabar ». Le khabar, lui, est essentiel. La présence du khabar est demandée. L'exclusion du khabar au sein de la phrase fait passer la phrase d'un mot, d'une phrase « moufida », littéralement, qui t'apporte une information qui est complète, vers une phrase qui est défaillante. D'accord ? La phrase sans khabar, la jumla ismiya sans khabar, est une phrase qui est défaillante, contrairement à la jumla qui va voir son « nart » être retirée. D'accord ? Pas de souci à supprimer le « nart ». Également, on avait dit qu'il doit respecter quatre règles et doit constamment se trouver après le « ism ». Les quatre règles, je vous les répète très rapidement. La première des choses, c'est le fait d'accorder au « nart » les mêmes spécificités de ce qu'on appelle le « man'out », donc le non qualifié. Si le « man'out », donc le non qualifié, il est « ma'rifa », donc défini, le « nart » sera défini. S'il est « nakira » indéfini, il sera « nakira » indéfini. Également, il y a un accord avec le genre. Masculin avec le masculin, « mudakkar » ma'al-mudakkar. Féminin avec le féminin, « al-mu'annath » ma'al-mu'annath. Également, au niveau du nombre. Donc, singulier « mufrad » ma'al-mufrad. D'accord ? Le « muthanna », le duel, « al-muthanna » ma'al-muthanna. Et enfin, on a le « jama » avec le « jama ». D'accord ? Le pluriel avec le pluriel. Et enfin, la dernière règle, et c'est la plus facile, c'est la présence de la même haraka entre les deux mots. D'accord ? Donc, « dhamma » avec « dhamma », « fatha » avec « fatha », « kasra » avec « kasra ». Dans l'écrasante majorité des cas, ça va être comme ça. Et dans de très rares cas, il y aura une modification à opérer entre certaines harakats. Mais ça relève de l'exception où on n'a pas le temps de le voir. Et c'est principalement lié au fait que certains mots en langue arabe n'acceptent pas la « kasra », d'accord ? Comme les noms féminins, noms propres féminins, les noms qui se terminent par « n » également, on refuse la « kasra », les prénoms étrangers, les prénoms qui vont ressembler à des verbes, des noms également qui vont ressembler à ce qu'on appelle… ils vont être sur le « wazn », ce qu'on appelle « siratumuntahaljumur », etc. Des mots qui vont être sous la forme du pluriel « fini », ce qu'on appelle « siratumuntahaljumur » littéralement, d'accord ? Et on n'a pas le temps de voir ça et c'est plus en lien avec la grammaire qu'autre chose, d'accord ? Et c'est ce qu'on avait dit. Et donc, du coup, là, laissez-moi vous donner certains exemples, certains exemples de l'utilisation du « na'at » au sein de la phrase. Regardez bien. Donc là, vous avez la phrase extrêmement simple en langue arabe, un « mouptada » et un « khabar », c'est le premier cours qu'on a vu, d'accord ? La phrase la plus simple en langue arabe. Vous pouvez y ajouter un « na'at » juste après le « mouptada ». Et vous allez voir, regardez bien, le « na'at », donc l'adjectif, va prendre exactement les mêmes spécificités que le « mouptada », exactement les mêmes. Regardez bien. « Al-waladu al-jamilu kabirun » « al-waladu al-jamilu kabirun » Ici, je vois que le « na'at » peut être retiré. Et la phrase va garder un sens. La phrase va vouloir dire, si je retire al-jamil, « al-waladu kabirun » L'enfant est grand. Ici, avec al-jamil, le bel enfant, le bel enfant est grand. Donc, on voit une différence entre les deux. La phrase avec le « na'at » est plus acceptée que la phrase sans « na'at », d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle donne des indications supplémentaires. Par contre, aucune problématique, aucune contrainte à retirer le « na'at ». C'est la raison pour laquelle je les mets entre guillemets. D'accord ? Très bien. Regardez bien également la deuxième phrase. « al-bintu al-kabiratu jamilatun » « al-bintu al-kabiratu jamilatun » Donc, on voit que « al-kabiratu » est féminin parce que « al-bintu » est féminin. On voit que « al-kabiratu » porte à l'iflème parce que « al-bintu » porte à l'iflème parce que c'est un ma'rifat. On voit que « al-kabiratu » est au singulier, au mufrad, parce que « al-bintu » est au mufrad. Et on voit également que « al-kabiratu » porte une dhamma. On appelle ça grammaticalement que le mot est « marfoua ». Pourquoi ? Parce que « al-bintu » porte une dhamma et parce qu'il est marfoua, tout simplement. D'accord ? Et on voit que le deuxième mot « jamilatun » lui c'est « al-kabar ». Comment j'arrive à distinguer entre « al-kabar » et « al-kabar » ? Regardez bien, « al-kabar » est « nakira » contrairement à « al-bintu ». « al-bintu » est « marifat » présence de « al-iflème » « kabiratun » est « nakira » Donc, on voit qu'il y a une différence entre le « marifat » et « nakira ». C'est un indice pour dire « attention mon ami, ici, ça ne va pas toucher à ce mot-là ». Ce mot-là, c'est « al-kabar », c'est l'information qui va être annexée en termes de « bintu ». Donc, ne vous ne le touchez pas. « al-kabiratou », tu peux le modifier. D'accord ? « Allah iberk fekom ». Très bien. Regardez maintenant des exemples avec une autre structure. Pour information, le « nat » dans toutes les structures qu'on a vues. Depuis le début, vous pouvez le placer. D'accord ? À la condition qu'il soit après un « ism ». À la condition qu'il soit après un « ism ». Regardez bien, là, j'ai pris des structures au « pif », entre guillemets. D'accord ? J'ai pris des structures et je me suis dit « allez, bismillah, là, je vais loger un « nat ». Après, je vais en loger un ici. Après, je vais en loger un ici. Si je respecte toutes les conditions que j'ai mises, pas de souci à mettre un « nat » où vous voulez. Regardez bien. Donc là, c'était pour dire en arabe « j'ai quelque chose ». Donc, « inda » plus le « damer mutassil » plus le « moptadai » et enfin le « nat ». « indahum sayyaratun » « sariratun » Alors, faites attention, j'ai omis ici de changer la couleur, mais « sariratun » ici, c'est un « nat ». « indahum sayyaratun » « sariratun » Donc, « sariratun » ici, c'est un « nat ». Pourquoi c'est un « nat » ? Présence de la tanouine, d'accord ? Présence de la tanouine. Féminin, féminin. Mouannes, mouannes. Mufrad, mufrad. Singulier, singulier. Dammah, dammah. Donc, « indahum sayyaratun » « sariratun » Ils ont une grande voiture, petite voiture. Également, « indi hasoubun qadim » « indi hasoubun qadimun » D'accord ? Donc, « indana kalimata al-qadim » « qadim aaksuhul jadid » D'accord ? « qadim » c'est « ancien » Et « jadid » ça veut dire « récent » D'accord ? Faites attention, « qadim » a deux significations également. On peut l'attribuer au divin. D'accord ? On va dire « allahu qadimun » Ça veut dire que Dieu n'a pas de début. D'accord ? Ça fait référence à l'éternité. D'accord ? Il a deux significations. Donc, « indi hasoubun qadimun » On voit que « qadim » ici, qui signifie « ancien » est un « art ». C'est un « art » tout simplement. « Allah iberk feikum » Maintenant, regardez bien. Il y a beaucoup de choses à mettre ici. Là, ça fait peur entre guillemets. Là, c'est vrai que ça fait peur. Regardez, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit mots. D'accord ? Huit mots, mais en toute honnêteté, c'est relativement simple à créer une phrase comme ça. « C'est une jumla fi'liya » Souvenez-vous la dernière fois, je vous avais dit le bloc fondamental à saisir en langue arabe dans la jumla fi'liya. C'est ce que vous allez retrouver ici. D'accord ? Le fi'l, ensuite le fa'il et le maf'ul bihi. C'est ça l'élément de base. L'élément de base. Et vous allez voir qu'après, on a seulement saupoudré d'éléments facultatifs. Le na'at ici est facultatif. Le jar wa'at-zarf au'at-zarf est facultatif. Le isma jurur ici est facultatif. Et le nart au début et à la fin est facultatif. D'accord ? Les deux sont facultatifs. Donc du coup, c'est une phrase complète, extrêmement longue entre guillemets, mais qui est relativement simple à construire si vous avez compris le B.A.V.A. de la production oral en arabe. Regardez bien. On va la faire. Regardez bien. Ça nous donne D'accord ? Normalement, je pense que du premier d'entre vous au dernier d'entre vous, vous avez tous compris la phrase. D'accord ? Il y a peut-être seulement le mot sakhina qui est un petit peu difficile, mais je l'ai mis, c'est chaud. D'accord ? Donc, vous avez compris. Aussi simple que cela. D'accord ? Je vous donne un autre exemple. Regardez bien. D'accord ? On a vu les termes dans la fiche de vocabulaire. Également, on a vu c'est quoi le gali ? D'accord ? Sane, c'est une année. D'accord ? Ici, wahidatin pour dire un, il a la fonction de na'at. Il a la fonction du na'at. C'est un qualificatif. D'accord ? D'accord ? Regardez également une autre phrase. C'est toujours la même chose. Ici, j'ai utilisé des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, il est otrave, il y a fonctionne, c'est un point de vue d'entendre. Il se termine, il se termine, il se termine, il se termine, il se termine. « الطالبات الصغيرات » « الطالبات الصغيرات » « الطالبات جمع مؤنس لكلمة الطالبات » « Je me dis qu'est-ce que vous savez ce qui est le mot » « الطالبات » « البطاقة » « البطاقة » « une carte » « صحيحة » « صحيحة » « عكسه فاسدة » « عكسه فاسدة » « K » « ici, alors faites attention » « D'accord » « La seule harf le jarre c'est le K » Mais malheureusement sur Word et sur PowerPoint Tu ne peux pas mettre que le caf en noir D'accord c'est pas possible Donc c'est la raison pour laquelle il y a l'alif qui est avec Mais sinon normalement non D'accord le cas c'est pour dire comme C'est un outil pour créer une comparaison D'accord D'accord Très bien A votre tour Qui veut se lancer du coup comme d'habitude en se levant la main Et bien évidemment Je mets le modèle en face de vous D'accord alors je vais mettre le modèle de la première page Il sera plus net D'accord c'est celui là Qui veut se lancer alors pour information Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 na'at Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 na'at Il suffit d'en mettre un en toute honnêteté c'est largement Suffisant alors Bismillah Vas-y Bismillah Amada Alors recommence Allah il va expliquer Ishtaraytu al-yaouma Non Al-yaouma non Al-yaouma il va rentrer ici Quand tu as dit il-yaouma c'est une indication temporelle Donc c'est pour dire la date D'accord Donc regarde bien Tu vas dire Ishtara D'accord Amada Après tu as mis quoi ? Hâtif C'est vrai ou pas Amada Tu m'entends ou pas ? Ah peut-être que tu m'entends Voilà Donc Hâtifan C'est le maf'ul bihi C'est vrai ou pas ? Hâtifan Hâtifan Jadidan Exactement Jadidan Li Un Ghaliyan aussi Effectivement Ghaliyan Allah il va faire Fuit en B2 Effectivement Ghaliyan Li Li Très bien Zawjati Zawjati Et après tu peux raconter ici Li zawjati Al-habibati Al-karimati Al-fadidati Mais seulement Allah il va faire Fuit en B2 Effectivement Mais seulement L'yaouma ici Il est un peu problématique D'accord C'est une indication temporelle Donc l'yaouma Il va rentrer plus ici D'accord Mais il est compliqué à utiliser Parce qu'elle est flemme Allah il va faire Fait que c'est bien Tu vois ou l'hurya ? Alors Fille quoi ? Ah Ah En espérant ne pas avoir écorché ce que tu as dit Mais je pense que c'est ça Allah il va l'hurya Allah il va l'hurya Fait que c'est Mohamed Wa alaykum salam si Mohamed Jusque là ? C'est bien Allah il va l'hurya Si c'était que ça C'était bien Allah il va l'hurya Rekib al-waladu al-sakimu Non Al-waladu al-zakiyu Al-zakiyu Allah il va l'hurya Fait que Rekib al-waladu al-zakiyu S'yara-tan Jameel atan Fii Fii Fissouqi 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 Ah ahsan Fissouqi Jameel jiddan Allah il barak fi T'khiba l'fraz Fissouqi Jameel jiddan Allah il barak fi Si Mohamed Allah il barak fi Enfuit on a Nuwara Tafadali nuwara Ahtat al-bintu zahra'tan jameelatan liummiha Ahsan ty jameel jiddan Ahtat al-bintu zahra'tan jameelatan liummiha Jameel jiddan Allah il barak fi Allah il barak fi Tafadali mu niya Ahtat al-bintu zahra'tan jameel jiddan Yastamilu Al-rajul Sila-ha'n Sila-ha'n Thaki-la Al-gharib Al-gharib Ahsan ty jameel jiddan Alors pour information Al-harb c'est féminin Allah il Donc c'est pour ça qu'on dit Fii al-harbi al-qadimati Allah il barak fi Mounia Allah il barak fi Top Toi l'li zarka Wa al-koum salam Alors est-ce que tu peux commencer ? Il y a un bruit je suis désolé j'ai pas entendu Je suis désolé Kassara Waah Waah Ibrahim Waah Al-hanifu Très bien Al-asnama COMMISSION A interessant của sol Jameel jiddan Et on finit par toi Daoud Wa alaikum salam Ya de bien T'as dit quoi T'as dit Ah, ha sain Fee alha diegati aljamilati Jameel jiddan Kare al-rajul al-kitab al-ja-di-da Fee al-ha diegati al-jamilati Allah ibarak vik Ah, t'fadl si Ali Ah, t'fadl si Ali Ah, sain jameel jiddan Raja talibun qadiimun Fee Ah, al-madrasa Al-qadiimati Ah, sain jameel jiddan Vous avez compris du coup un petit peu comment ça fonctionne ? Oui Non, non Oui, oui, très bien Allah ibarak vik C'est très intéressant ça Allah ibarak vik Allah ibarak vik Ça va par rapport à ça ? Donc du coup en fait tout simplement en toute honnêteté Vous faites constamment ça Et après vous allez détecter l'erreur Dès lors qu'en fait il y a une faute Il y a un élément qui ne va pas respecter les règles que j'ai dit au préalable Vous allez voir qu'il y a un problème et donc vous allez devoir corriger la phrase Mais si vous connaissez bien les règles Vous connaissez bien la structuration Dès lors qu'on va violer la règle On va déroger la règle Là ça ne va pas Là ça ne va pas Et donc vous allez constamment revenir à cela C'est important de se dire cela D'accord ? Très bien On avance du coup On avance du coup Très bien Donc maintenant on va s'intéresser Après avoir vu convenablement La manière d'utiliser l'adjectif D'accord ? On va tout simplement Prendre Regardez bien Vous prenez La fiche Si vous l'avez Barak Allah Oufikoum Où il y a écrit le vocabulaire Les adjectifs D'accord ? Et on va beaucoup Se baser sur cette fiche là Pour pouvoir faire les exercices Qui sont en face de vous D'accord ? Parce qu'on ne peut pas tout connaître Les mots de la langue arabe Vous savez qu'en langue arabe On peut produire Plus de 12 millions de mots Je vous promets que c'est vrai Plus vous étudiez la langue arabe Plus vous allez vous rendre compte Que les plus petites subtilités Les plus belles nuances Sont possibles A évoquer en langue arabe Des fois même des mots Qui ne vous ont même pas traversé L'esprit Des situations Ou des sensations Que vous ne connaissiez pas En langue arabe Il est possible de les formuler Je vous promets que c'est vrai D'accord ? Et donc du coup Puisque c'est une langue Extrêmement riche Qui n'évolue pas Et quand je dis Qui n'évolue pas Faites attention Ce n'est pas en fait Une langue qui va Une langue morte Dans le sens C'est une langue Qui va rester dans le passé Et qui va être incapable De fonctionner avec son temps Pas du tout En fait La langue arabe Est une langue qui n'évolue pas Pourquoi ? Parce qu'elle a tout donné Et les nouvelles significations Qui apparaissent aujourd'hui Vous pouvez simplement Les produire A partir de deux éléments Première des choses C'est la richesse Du vocabulaire en langue arabe Et la deuxième des choses C'est le système de la dérivation Comme je vous expliquais À ma entreprise En langue arabe A partir du système de la dérivation Vous pouvez créer Toutes les différentes significations Qui vous passent par l'esprit Dire celui qui fait l'action Dire celui qui subit l'action Dire l'élément qui réalise l'action Dire l'endroit qui réalise l'action Regardez maintenant Avec un petit peu de subtilité Dire celui qui fait l'action Mais de manière constante Dire celui qui fait l'action Mais de manière non pas constante Mais de manière importante et abusée D'accord ? On peut dire comme ça D'accord ? Vous avez tous les mots en langue arabe Vous pouvez dire également L'élément qui subit l'action Mais de manière récurrente Vous pouvez tout dire en langue arabe Donc il suffit simplement en fait Regardez bien De prendre la signification de l'action À laquelle vous allez rajouter La signification du wasin Ce qu'on appelle le chème Vous combinez les deux Et ensuite ça vous donne le nouveau mot D'accord ? Vous prenez par exemple Le téléphone N'existait pas le téléphone Téléphone c'est quoi ? C'est un élément qui t'appelle C'est un élément qui t'appelle Donc vous prenez celui qui fait l'action Le mot celui qui fait l'action C'est le wasin D'accord ? Ensuite vous prenez Le terme pour dire Appeler de loin Ou appeler tout simplement Hatafa Interpeller Donc l'hatif littéralement C'est celui qui t'appelle Donc c'est le téléphone Aussi simple que ça D'accord ? Vous pouvez faire cela Avec tous les mots Qui vous passent par la tête Regardez bien À l'époque Vous n'aviez pas de tableau Et vous n'avez pas d'effaceur du tableau Ça n'existait pas D'accord ? Donc on va combiner deux éléments L'action d'effacer D'accord ? Maha yamhu A laquelle je vais ajouter Le nom d'outil Dire C'est-à-dire La construction morphologique Pour dire L'outil qui fait l'action Donc ce sera Mifal Je rajoute Mifal Avec Maha C'est l'outil Que nous utilisons Pour pouvoir effacer C'est un effaceur Tout simplement D'accord ? Ça fonctionne comme ça Dis-moi Est-ce que ça veut dire Qu'on peut inventer Des mots arabes Et on se racontait ? Bien évidemment Bien évidemment Bien sûr Bien sûr Après il faut faire attention Il faut savoir Est-ce que les arabes Parce qu'après On va vous comprendre Mais après La deuxième des choses C'est l'utilisation Ça c'est autre chose Regarde bien En français Tu prends Le radical Et tu rajoutes A la fin Heur Ça veut dire Celui qui fait l'action de Mais des fois Ça ne marchera pas Hier je suis parti à Carrefour Et j'ai vu Le peintreur Vous avez tous compris De qui je parle Quand tu dis le peintreur Mais personne ne dit le peintreur D'accord ? On va vous rigoler au nez D'accord ? Donc du coup Faites attention à cela Faites attention à cela En arabe Bien évidemment Qu'on pourra produire quelque chose Mais il faudra savoir Est-ce que ça va être utilisé ou pas D'accord ? Et donc là C'est la raison pour laquelle Il faut vivre avec les arabes D'accord ? Il faut vivre avec eux Il faut littéralement S'immiscer dans leur vie D'accord ? Être en immersion Auprès de ces derniers Pour savoir Est-ce que ça se dit ou pas Mais je vous promets Je vous promets Que tous les mots Qui vous passent par l'esprit Vous pouvez les produire en langue arabe L'internet Vous pouvez le dire Application Vous pouvez le dire Je ne sais pas Moi je regarde des mots Des amants qui sont autour de moi Lampes Tout ce que Chargeurs Bon iPhone Ce sera un petit peu compliqué Vous m'avez compris Mais de manière générale Ça fonctionnera comme ça De cette manière-là D'accord ? Vous pouvez tout dire Vous pouvez vraiment tout dire D'accord ? Et pour information Si vous voulez Après je ne sais pas Si elle a été traduite en français Vous avez une très belle poésie D'accord ? Une très belle poésie Qui s'appelle Annal Bahru D'accord ? Et qui va critiquer Les personnes qui vont Se détourner de la langue arabe En disant Qu'elle est défaillante aujourd'hui Et vont se diriger Plus vers Les langues occidentales Donc le français Principalement L'anglais D'accord ? Et il va critiquer cela Dans ses voies de poésie Et il dit Annal Bahru Et ici il a personnifié La langue arabe En disant que moi je suis la mer La mer dans le sens L'océan D'accord ? Et dans le sens Il dit quoi ? Il te dit Mais avant de me critiquer De dire que je ne possède pas Des éléments Est-ce que tu es parti Voir dans les trèves Dans les fins fonds D'accord ? Dans les abysses De ce que je possède Pour voir si je n'avais pas Les coquillages Et les éléments Qui pourront répondre A tes questions D'accord ? Donc il va critiquer Ces personnes-là En disant Ces derniers Littéralement les occidentaux Avec la révolution industrielle Etc Qui constamment inventent De nouvelles choses Au moins eux Ont fait quelque chose A la limite Vous parce que vous ne faites rien Si seulement vous aviez Cherché les mots Pour pouvoir les appliquer Sur ces notions-là Ce serait déjà bien D'accord ? Au mieux d'aller directement Me changer Essayer de divorcer avec moi De me jeter Tel Tel un chiffon D'accord ? Vraiment une très 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 belle poésie Qui a été écrite Sur ce domaine-là Si un jour Le temps est présent On essaiera de l'étudier Vraiment une très très belle poésie Très bien Donc pour rebondir Par rapport à tout ça Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le vocabulaire Que vous avez en face de vous Au niveau des adjectifs On va essayer de le doubler Mais je vous promets Que ça marche Vous n'avez pas un mot Qui est en face de vous Sans qu'on peut le doubler De manière extrêmement simple Extrêmement simple Avec l'utilisation de deux termes Soit de « ghaïr » Soit de « adem » Que je vais expliquer D'accord ? Vous allez voir C'est relativement simple Très bien Regardez bien Dis-moi Amada C'est la même chose Non c'est la même chose D'accord ? Fais seulement attention « Al-aw-saf » C'est du pluriel D'accord ? Et « al-na'at » C'est du singulier On dit « al-na'at » Ou « al-nu'out » Et on dit « al-was-f » Ou « al-aw-saf » D'accord ? Mais c'est la même chose En tout cas grammaticalement C'est exactement la même chose D'accord ? Très bien Donc regardez bien Partez de ce principe là J'ai envie de parler J'ai envie d'écrire J'ai envie de lire J'ai envie de comprendre Ce que le professeur dit Ou ce que l'écrivain dit Ou tout simplement J'ai envie de produire Quelque chose à l'oral Et donc Je suis dans cette situation là Je connais précisément La signification d'un adjectif Par contre Je ne connais pas son contraire Je sais comment on dit « capable » En arabe Mais je ne sais pas Comment on dit « incapable » Je sais comment en arabe On dit « grand » Mais je ne sais pas Comment on dit « petit » En arabe Je sais comment on dit « droitier » Mais je ne sais pas Comment on dit « gaucher » En arabe Je sais comment on dit « long » Mais je ne sais pas Comment on dit « court » Du coup là Vous êtes dans un problème Vous ne pouvez pas Vous faire comprendre Si vous voulez dire Que il est petit Mais vous connaissez Que le mot « grand » C'est problématique D'accord ? Donc on a une petite technique Et c'est une technique Qui en aucun cas Va vous mettre en porte-à-faux D'accord ? Vraiment c'est une technique Qui est utilisée Et vous allez voir Qui est utilisée A beaucoup de reprises Dans le Coran D'accord ? Donc il n'y a aucun problème Quant à la légitimité De cette technique-là Il suffit simplement De prendre l'adjectif Que vous connaissez J'ai bien mis ici L'adjectif Faites attention Ce n'est pas tous les mots C'est les adjectifs D'accord ? Et d'utiliser le terme De « reir » D'accord ? Reir en anga arabe Va avoir La signification De dire L'opposé de cela L'opposé de cela D'accord ? Et également Pour information Ce procédé Alors excusez-moi Je fais une petite faute ici Ce n'est pas ce procède Ce procédé Aura pour effet De créer un euphémisme Rapidement Qu'est-ce qu'un euphémisme ? Un euphémisme C'est une atténuation Dans la prise de parole Pour ne pas vexer L'interlocuteur D'accord ? Pour ne pas blesser L'offenser C'est ça l'euphémisme D'accord ? Pour ne pas dire Qu'il est petit Tu vas dire Qu'il n'est pas très grand Pour dire qu'il n'est pas beau Tu vas dire Pour dire qu'il est moche Tu vas dire Pour ne pas dire Qu'il est moche Tu vas dire Qu'il n'est pas très beau Pour ne pas dire Qu'il est idiot Tu vas dire Qu'il n'est pas intelligent Donc en gros Tu atténues ton propos Pour ne pas vexer l'auditoire D'accord ? Très bien Regardez bien le modèle Qu'on va faire C'est tout simple Vraiment tout simple Vous prenez le mot Ptada D'accord ? Qu'on a vu Isma'arifa Qui va se loger Au tout début de la phrase Vous mettez le mot Reir juste après La sifa Donc l'adjectif Qui va se terminer Par une casera Regardez bien Littéralement Si j'enlève Reir Ça veut dire L'enfant Est grand Pour dire que l'enfant Est petit Mais je ne sais pas Comment on dit petit Je dis D'accord ? Ça a deux significations Ça me dit Que l'enfant n'est pas grand Mais également Ça atténue mon propos D'accord ? Vous connaissez une personne Qui est vexée Plutôt qu'elle va se vexer Qui est complexée Par sa petite taille Au mieux de dire De lui Tu n'es pas T'es petit Tu vas dire Tu vas dire Ce sera quand même Ça va le vexer quand même Vous lui dites En face de lui Ça va le vexer Mais c'est moins le vexer Que si tu dis directement Que tu es petit D'accord ? Regardez bien Masculin, féminin Reir ne se choira jamais Mais ce qui est important A mettre à la fin C'est la casera D'accord ? Pourquoi ? Je ne vous écoute pas ça tout de suite D'accord ? Mais il faut mettre une casera Ah je ne sais pas comment on dit Pas très belle D'accord ? Donc on met directement Reirou Djamila Ça va pour ça ? Ça c'est clair tout le monde ? C'est facile Comment ? Je réponds à ta question ? Non Je réponds à ta question ? Je l'ai comprise déjà Parce qu'on me l'a déjà posé Non, tu n'as pas le droit Si je te demande le contraire Et tu me mets ça Non, tu n'as pas le droit Ah, tu n'as pas le droit C'était pas mal C'est un système Oui, mais tu n'as pas le droit En cours, tu n'as pas le droit Non Regardez bien Encore El muallimu Reirou Ma'arouf Ah, ma'arouf Je ne sais pas ce que c'est Je vais regarder Dans mon tableau Ah, ma'arouf Je vois que c'est connu Donc El muallimu Reirou Ma'arouf En fait, le reir ici Il va avoir La signification Du préfixe en français Un D'accord Connu Inconnu Capable Incapable Également Il va avoir la signification De mal Heureux Malheureux On dirait le contraire Tout simplement D'accord Donc Je veux dire que tu es inconnu Je dis tout simplement El muallimu Reirou 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 D'accord Également Regardez bien El muallu Reirou Ma'arouf D'accord Ça c'est quand il y a une dispute Au sein du couple Quelqu'un veut qu'on achète Une nouvelle cuisine Ben l'un va devoir dire El muallu L'argent Reirou Ma'arouf Il n'y a pas d'argent Tout simplement D'accord El muallu Reirou Ma'arouf D'accord Ça va par rapport à ça Oui Ça c'est clair J'ai une question Dis-moi Reirou Reirou Le terme Majrou Le terme qui suit Et si jamais je veux dire Bel Si je dis Reirou Je ne sais pas Ma'arouf Bel Et je mets un terme Le terme correct Il est aussi ma'arouf Alors exactement Alors exactement Mais ça dépend Ça dépend précisément À quoi tu renvoies D'accord Si tu veux dire littéralement Tu le renvoies à ce mot-là Tu vas le mettre Majrou Si tu le renvoies à ce mot-là Tu vas le mettre Madmo D'accord Regarde bien Regarde bien Tu vas dire Alors en fait Ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure Mais je vais vous les voter tout de suite Regardez bien Parce que je ne voulais pas l'écrire Tout ça Moi j'ai écrit Mouptada ici C'est vrai ou pas ? Oui Du coup pour que vous compreniez de manière beaucoup plus simple Considérez que le khabar c'est tout ça D'accord ? Pour que vous compreniez les deux mots comme un D'accord ? Comme un Donc du coup en fait Toi quand tu vas dire par exemple L'argent n'est pas N'est pas J'ai envie de prendre en fait un mot qui est ici Effectivement c'est une très belle phrase Mais en fait j'ai envie de prendre un mot qui est directement ici Comme ça vous le gardez en tête Regardez bien Est-ce que j'ai mis 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 Célèbre D'accord ? Il faut le renvoyer en fait ici à ce terme là D'accord ? Et tu peux le renvoyer à ce terme là Par contre pas avec belle Pas avec belle Parce que le problème de belle en fait ici C'est qu'il va dire l'opposé de cela Donc forcément il va renvoyer à ici D'accord ? Mais si tu mets une deuxième harf D'accord ? Tu pourras mettre effectivement un waouh Et juste après une kasera ici Ou un thumma Ou un fa Etc D'accord ? Donc en fait quand tu utilises Les haroufs Donc les conjonctions de coordination Toujours tu vas te poser la question ici Al-Djiya A quoi renvoie le mot ? Il va renvoyer à quoi ? Il va renvoyer à ma'ruf Ou à ghaïru ? Et bien là il renvoie clairement à ghaïru Donc tu mets ghaïru D'accord ? Avec plaisir Ça va pour ça ou pas ? Tout le monde c'est assez clair ? La construction est facile Elle est vraiment très facile à réaliser Vraiment très facile à réaliser D'accord ? Bismillah Du coup qui se lance ? J'ai juste une question Ah t'afaddle Ouais c'est par rapport au fait que le Dans l'exemple Ma'ru Khaïru Ma'ru Zoumouli Là Le casera Le casera Quelle est la raison De sa présence ? Moudaf Parce que Moudaf Ouais c'est l'idafa C'est l'idafa D'accord ? C'est l'idafa c'est l'annexion D'accord ? C'est ça la raison Très bien Bismillah Alors Bah écoutez Je vous écoute pour les productions Bah z'itfad dal amada Alors attend un petit instant Excuse-moi Si c'est possible Ça ne vous dérange pas Essayez de prendre des adjectifs du tableau C'est bien comme ça C'est bien comme ça Comme ça tout le monde les comprend Et même pour les personnes Qui vont regarder la vidéo En rediffusion par la suite Et bien ils peuvent se baser sur Ce qui est en face d'eux C'est bien comme ça Allah Ibarak feko Vas-y Bismillah Mada Vas-y Il est présent Vas-y Alors c'est très bien Par contre fais attention Al-Qissatou Al-Qissatou C'est féminin Non-Qissatou Gairou Hakikiyatin Exactement Exactement Al-Qissatou Gairou Hakikiyya Littéralement C'est une histoire imaginaire Allah Ibarak feko Allah Ibarak feko Ensuite on a T'fadli khuriya Pareil Même Remarque Amada Regarde bien Tadi Al-Qissatou Gairou Laziithin Al-Qissatou Non en fait c'est Alors je le dis peut-être mal Al-Qissatou Un repas Ah Al-Qissatou Oui Allah Ibarak feko Al-Qissatou Mais c'est la même chose Al-Qissatou Yantemar Bota Donc Al-Qissatou Ah oui Alors Al-Qissatou Gairou Laziithin C'est pour pas dire Que c'est dégueulasse C'est ça Allah Ibarak feko Effective Tu vois que ça aide Effectivement Al-Qissatou Le repas Gairou Laziithin Voilà Donc en gros Tu émets certains doutes Allah Ibarak feko Ensuite on a Alors Bismillah Nouara Tafadli Nouara C'est très bien Regarde bien Donc du coup Gairou Femina 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 Jameel Jiddan Et le professeur Il dit constamment ça D'accord Le professeur Il dit pas que c'est faux D'accord Le professeur Après ça dépend Ça dépend de manière générale Mais en général Il dit ça Al-Jawab Gairou Sahih D'accord Pour pas blesser la personne D'accord Allah yibarak feko Jameel jiddan Jameel jiddan Ensuite on a Tafadli Liyana Waakum salam Liyana Al-Kalimatu khayru sahlatin Ahsan Jameel jiddan Al-Kalimatu ghayru sahlatin Allah yibarak feko Jameel jiddan Ensuite on a Muhammad Lamine Tafadl Muhammad Lamine Ahsan Jameel jiddan Al-Babu khayru mughlaq Ahsan Effectivement ça on le dit Beaucoup également Dans la question du repentir Dans le domaine spirituel On dit Babu Allahi khayru mughlaq D'accord Babu Allahi khayru mughlaq Vous avez compris C'est à dire quoi cette phrase Babu Allahi khayru mughlaq D'accord Littéralement ici C'est une métaphore D'accord C'est une image Littéralement la porte de Dieu Comprenez ici Le repentir D'accord Effectivement Allahi khayru mughlaq feko Très bien Ensuite on a Al-jiya Tafadl al-jiya J'amil jiddan Allahi khayru mughlaq feko Al-jiya 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 Jamil Jiddan. Ensuite, on a Ali. Tafadal, Ali. Ah, Ahsan, Jamil Jiddan. Le ministre. On a des phrases vraiment, mashallah, très très belles phrases. Ça va par rapport à tout le monde ? Tout le monde est passé ? Quelqu'un souhaite encore faire une phrase ou ça va ? Oui. Tafadal. Oui, parce que... Al-Waznu... Al-Waznu... Al-Waznu, le poids. Ouais, Al-Waznu quoi ? Ah, Ahsan, t'as Ahsan, Jamil Jiddan. Effectivement. Al-Waznu, le poids. Effectivement. T'as une petite... T'as une petite accrochage avec le vendeur de fruits et légumes, tu me dis, ahi, Al-Waznu, le poids. Il y a un kilo et tu me dis qu'il y a cinq kilos. Il y a un problème ici. Effectivement. Allah, il va l'expliquer, Mohamed. Allah, il va l'expliquer. Ça va par rapport à tout ça, tout le monde ? C'est clair ? Oui. Dites-moi. Ouais. C'est une très bonne question. Allah, il barak fait que c'est une très bonne question. Moi, je vous ai donné en fait seulement le cas de Rayru. D'accord ? Seulement le cas de Rayru. Parce que Rayru a plusieurs significations. D'accord ? Il a la signification ici toute simple de dire le contraire, mais il a également la signification de dire l'exception. D'accord ? L'exception. En gros, par exemple, tu vas dire, j'ai cassé… Regardez bien, l'histoire connue. Ibrahim a cassé toutes les idoles sauf la plus grande. Donc, on voit ici qu'il y a une exception. Ici, on ne mettra pas Rayru, on mettra Rayra. On va dire, Pourquoi ? Pourquoi ? En toute honnêteté, c'est un petit peu complexe. D'accord ? Pour ça, il faut étudier le cas de l'exception. Ce qu'on appelle en arabe, d'accord ? Et c'est un petit peu complexe. Franchement, surtout avec Rayra. Parce que normalement, l'exception en langue arabe se fait avec Illa. Illa, c'est le plus simple. Mais dès l'heure qu'on bascule sur Rayra, il y a une règle à connaître. D'accord ? Mais, voilà. Dites Rayru, c'est plus simple. Ouah, dites-moi ? Dans le verset Rayra, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ben, effectivement, ça… Ben, littéralement, c'est ça, en fait. Celui qui recherche autre que l'islam. Arrête, vous comprendrez précisément qu'est-ce que signifie l'islam ici. Ouah, me yab tari rhaïr al-islami dînan. D'accord ? Ici, en toute honnêteté, l'explication va être un petit peu longue. Mais ici, c'est autre. Littéralement, regardez bien. Regardez bien. Parce que c'est vrai que… Je ne vous ai pas expliqué à quoi signifie le terme de Rayr. Rayr, la racine trilitaire, c'est Rayara. Le verbe en langue arabe, c'est Rara. C'est Rara. Littéralement, ça veut dire être jaloux d'eux. Pourquoi tu es jaloux de quelqu'un ? Parce que tu souhaites avoir ce que l'autre a. D'accord ? Littéralement, en arabe, on dit le Rayratou, avec un terme Arbouta, ça veut dire la jalousie. Mais faites attention, ce n'est pas la jalousie dans le mauvais sens du terme. C'est la jalousie dans le bon sens du terme. D'accord ? Vous avez deux types littéralement de jalousie en langue arabe. Vous avez le Rayr, c'est quelque chose de plus naturel. D'accord ? La jalousie de l'époux envers son épouse et la jalousie de l'épouse envers son épouse. Il y a une jalousie naturelle ici. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de blâmable pour l'information. C'est quelque chose de louable même. D'accord ? C'est quelque chose de louable. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et vous avez un autre type, un autre type de jalousie, ce qu'on appelle le hased. Le hased, c'est mauvais. C'est quand tu souhaites avoir un bien d'autrui avec la destruction de ce dernier. Ton ami que tu aimes bien vient avec une nouvelle voiture, tu brûles de jalousie, tu brûles d'envie. Qu'est-ce que tu fais ? Tu souhaites la disparition de cet élément-là et qu'il vienne à toi. C'est quelque chose de mauvais que les textes religieux ont interdit. Ça, c'est important à saisir. Et donc, à partir de cette signification-là, « rara ya raro » littéralement, d'accord ? Être jaloux par rapport à l'autre, on a créé le terme « al-ghaïr ». Al-ghaïr, littéralement, c'est l'autre. Donc, quand tu dis que « al-mu'allimu al-ghaïru ma'arouf », littéralement, c'est-à-dire que le professeur n'est pas et autre que connu. Et autre que connu. Donc, littéralement, il n'est pas connu. D'accord ? Ça, c'est la signification précise. D'accord ? C'est exactement comme... Comment ? Exactement. « Allah ibarak fiq. » Quand tu vas dire « ghaïr al-aqil », on le dit beaucoup, ça. D'accord ? On le dit littéralement quand on parle du pluriel « dénué de raison », qui est autre que raisonnable. Donc, qui n'a pas de raison. D'accord ? D'accord ? C'est ça, en fait, tout simplement. D'accord ? Donc là, c'est la même chose. Comme dans le Coran. « Ghaïr al-maghdoubi alayhim » « Un autre chemin que ceux qui ont encouru ta colère. » « Ghaïr al-maghdoubi alayhim » D'accord ? C'est ça, en fait. C'est clair par rapport à ça, tout le monde ? Oui. Ça va ? « Allah ibarak fiq. » Est-ce qu'on a le temps encore ou pas ? On a une petite demi-heure, il faut qu'on avance un tout petit peu plus vite. Maintenant, alors là, c'est un peu plus difficile. En toute honnêteté, ce que je vais vous présenter, c'est un peu plus difficile et ça ne va pas s'intéresser aux adjectifs. D'accord ? Les adjectifs, c'est facile à comprendre. D'accord ? Là, ça va plus s'intéresser aux notions, idées, aux conceptions. Et en arabe, ça renvoie plus à l'idée de « masdar ». Regardez bien pour que vous compreniez, en français, de manière relativement simple. Alors seulement si on peut éteindre les micros, ça ne vous dérange pas parce que je crois qu'il y a un bruit qui est un petit peu gênant, ça ne vous dérange pas ? Ah, Fouane, désolé de vous demander ça. Regardez bien. Vous avez deux notions à saisir. Vous avez l'adjectif que vous pouvez voir et vous avez l'idée qui n'est qu'une construction de l'esprit. Regardez bien. Vous avez « La grandeur est grand ». Vous n'avez jamais vu la grandeur, mais vous voyez quelque chose de grand. La porte est grande, mais la grandeur, vous ne la voyez pas. « Grand », c'est l'adjectif. « Grandeur », c'est la notion, l'idée et la conception. « La beauté », vous voyez quelqu'un de beau, mais vous ne voyez pas la beauté. « La justice », vous voyez quelqu'un de juste, mais vous ne voyez pas la justice. D'accord ? La petite s, pareil. Donc ici, à chaque fois que le mot renvoie à une idée, une conception, quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui reste abstrait, vous allez pouvoir dire le contraire de cet élément avec une technique similaire à « rire ». Ce sera l'utilisation du terme de « adem ». Le « adem » en langue arabe signifie le néant, l'absence. L'absence de toute chose qui pourrait être présente. D'accord ? Le « adem », c'est ça. D'accord ? Le « adem », c'est ça. Donc, regardez bien comment on va construire cela. Vous avez le « adem » plus le « masdar ». Alors là, malheureusement, j'ai écrit le « masdar ». C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais je pense, Wallah Alam, avoir fait une vidéo, plutôt plusieurs vidéos, une série de vidéos sur la morphologie en langue arabe et les différents chêmes. D'accord ? Je crois que c'est une dizaine de vidéos où j'explique la notion de « masdar ». Dans la première vidéo, je crois que j'explique la notion de « masdar ». C'est un mot, littéralement, le « masdar », c'est la source, l'origine du mot. Quand tu veux dire le verbe sortir, tu te dis, mais le verbe sortir, c'est « kharaja ». Kharaja, il sort d'où ? Eh bien, il sort d'une racine, il sort d'une origine, d'une source. D'accord ? Ce qu'on appelle le « masdar ». Et le « masdar », c'est toujours un « ism », comprenez pour l'instant comme ça, c'est toujours un « ism » et qui va toujours avoir la signification suivante. Le fait de et ensuite, vous mettez l'infinitif. D'accord ? Le fait de manger, le fait de sortir, le fait de s'asseoir, le fait de s'habiller, le fait de parler, le fait de se lever, le fait de regarder, le fait de dormir. D'accord ? Et en fait, on se pose la question, est-ce qu'il existe en français un mot pour dire cela ou pas ? S'il existe, vous donnez le mot. Le fait d'écrire, oui, l'écriture. Le fait de lire, oui, la lecture. Le fait de regarder, le oui, le regard. Le fait de s'asseoir à, ici, c'est un petit peu difficile, il n'y a pas de mot qui existe. Donc, on va traduire en général par l'infinitif. D'accord ? On va dire s'asseoir, donc le fait de s'asseoir est meilleur que de rester debout. Voilà. D'accord ? C'est ça le master. Donc, vous voulez faire le contraire, vous mettez « adam » plus le master avec une « kasra ». Regardez bien, vous allez comprendre. Là, je sais que c'est un petit peu délicat, vous allez comprendre. Vous avez trois mots en face de vous. Vous avez le « wujud ». Le « wujud », ça veut dire la présence. La présence, ce n'est pas un adjectif, c'est une notion, c'est une idée. Vous ne voyez pas la présence, vous voyez quelque chose de présent. « El fahmu » « El fahmu » c'est la compréhension. Vous voyez quelqu'un qui a compris, vous ne voyez pas la compréhension. La compréhension est une idée. Vous avez « l'inkar » la réprimande. D'accord ? La réprobation. Ici, vous ne voyez pas la réprobation dans son état. Vous voyez quelqu'un qui réprimande un état où la réprimande se réalise. Vous pouvez dire le contraire de ça, donc l'inexistence, l'incompréhension, d'accord ? Ou l'absence de réprimande. Vous mettez ce mot avec le mot d'après. Regardez bien, ça nous donne. « El wujudi » « El fahmi » « El fahmi » « El fahmi » Oh, c'est simple que cela. Et je vous promets que c'est extrêmement utilisé en langue arabe. Extrêmement utilisé en langue arabe. D'accord ? L'absence de volonté, en d'autres termes, le refus, si on pourrait le traduire comme ça également. « Adamu l'irada » D'accord ? Le président, le président n'acceptait pas de refus. Là, c'est l'inverse. D'accord ? On va dire, par exemple, non, oui, effectivement. « Can r'isou la yaqbalu adama adama al-idha'am. » D'accord ? Ici, il n'y a qu'une petite modification. D'accord ? Mais c'est ça, en fait. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Regardez bien. « J'ai vu l'incompréhension chez cet enfant. » Non, ça dépend. Ça dépend de la fonction grammaticale. Ça peut être « adamu, adami, adama ». C'est pour ça que je n'ai rien mis ici. D'accord ? C'est pour ça que je n'ai rien mis. Mais ça peut être les trois, effectivement. Mais en toute honnêteté, en toute honnêteté, cette structure-là, elle est un peu plus difficile que la précédente. D'accord ? Moi, pourquoi je vous l'ai mise ? C'est pour vous dire « Attention, si un jour, vous retrouvez adama plus un mot après, comprenez cela. C'est le contraire du mot qui vient juste après. » C'est le contraire du mot qui vient juste après. D'accord ? Donc, on dit « adama al-wujud, adama al-fahm, adama al-inkara, adama al-dukhul, d'accord ? Adama al-dukhul, adama al-khuruj, etc. » D'accord ? C'est clair par rapport à ça ? Ça vous va ? D'accord ? C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas demandé d'exercice. Je vous ai demandé si je vous recrois. Dis-moi, Mounia. Excuse-moi. En fait, si je comprends bien, donc le « rayou » on l'utilise dans le cadre d'un adjectif et le « adama » dans le cadre du « masdar ». Exactement, c'est ça. D'accord. D'accord ? D'accord. Ouafiq, avec plaisir. Raison pour laquelle je ne vous ai pas demandé d'exercice parce que c'est une notion qui demande un peu plus de vocabulaire et qui ne demande pas des adjectifs mais des notions, d'accord ? Des conceptions. Et ce n'est pas facile. D'accord ? Ce n'est pas facile. Pourtant, c'est fréquent. C'est fréquent ? Ah oui ! C'est un terme qui est extrêmement fréquent. Effectivement, c'est un terme qui est extrêmement fréquent. Le mot qu'il faut garder en tête, c'est « al-adam ». D'accord ? Al-adam, c'est le contraire de l'oujoud. D'accord ? C'est le contraire de l'oujoud. Al-adam, c'est le « nir ». C'est l'absence de toute présence. D'accord ? C'est l'absence de toute présence. Et quand tu l'accoles, tu l'annexes à un mot, c'est pour dire le contraire de cet élément-là. D'accord ? Ou plus simple que ça ? Très bien. Maintenant, regardez bien, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et on va s'intéresser tout simplement à la manière de prendre initialement une « jumla ismiya ». Donc, souvenez-vous, « moubtada khaba ». Mais là, ce que je vais faire, je vais seulement rajouter ce qu'on appelle juste avant des « nawasir ». Un « fi'al » « nasir ». C'est un verbe qui va abroger les significations ou les définitions initiales des catégories grammaticales. En gros, c'est ça. D'accord ? Donc, en gros, vous allez voir qu'il y aura certains verbes ici. On ne va pas rentrer dans la grammaire. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Dès que ce verbe va rentrer sur le « moubtada khaba » il va changer deux éléments. Il va changer la fonction grammaticale. À la place de la « dhamma », des fois, tu vas avoir une « fatha ». À la place de la « fatha », des fois, tu vas avoir une « dhamma », etc. C'est le changement de la fonction grammaticale. Donc, il y a une abrogation qui va se réaliser. Et la deuxième des choses, c'est que ça va également changer l'appellation. D'accord ? Nous, on ne va pas du tout s'intéresser à l'appellation. C'est la raison pour laquelle quand je vais écrire en d'autres… Je ne vais pas mettre les véritables termes. N'ayez pas peur si… Voilà. Je ne vais pas mettre les véritables termes. Mais ce sur quoi je vais marquer un point d'honneur, ça va être les « harakats ». Vous ne pouvez pas vous tromper sur les « harakats ». D'accord ? Mais c'est relativement simple. Relativement simple. Regardez bien. On appelle ça « kāna wa akhawātua ». « Kāna » est ses consoeurs. Littéralement, c'est « kāna ». « Kāna » est un verbe en langue arabe. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un verbe qui est défaillant. Pourquoi il est défaillant ? Parce qu'initialement, un verbe en langue arabe doit avoir deux fonctions. La première, c'est renseigner sur une action. Manger, dormir, s'asseoir, parler, etc. Toujours, ça induit vers une action. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est lié à la temporalité. « kāna » et ses consoeurs vont avoir une défaillance sur l'un des deux niveaux. D'accord ? Faites attention. Des fois, « kāna wa akhawātua » vont avoir les deux significations. Donc, elles vont sortir de cet exercice-là. Et elles vont devenir des verbes complets. Mais c'est relativement rare. Mais en général, il y a des problématiques non pas liées à la temporalité, d'accord ? Mais surtout liées, en fait, à la signification. Ça ne donne pas véritablement de signification d'une action. D'accord ? Ça, c'est important à saisir. Très bien. Pardon, je n'ai pas lu. D'accord ? Donc, « kāna » et ses consoeurs sont des verbes qui se placent en début de la phrase simple. Au début de la phrase simple, donc de la « jumla ismiya » pas la « jumla fi'liya ». Au début de la « jumla ismiya » afin d'apporter une information supplémentaire. Et je vous promets que ce type de mots, c'est extrêmement important de les saisir. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà intériorisé la structure de la « jumla fi'smiya ». Vous la connaissez. Et le fait de mettre juste avant un de ces verbes-là, ça va simplement donner une indication supplémentaire. Et c'est des phrases qui sont très courantes en langage arabe. Donc, c'est important de les mémoriser. Regardez bien. Donc, « n'amu vaj ». Là, vous souhaitez faire basculer la phrase vers le passé. C'est tout simple en langue arabe de faire basculer la phrase vers le passé. Regardez ce que vous faites. Vous prenez le « moubtada », vous prenez le « khabar ». Et vous allez simplement mettre au début de la phrase le verbe « kana ». « Kana barakallahu fikum » ici ne sert à rien. Il sert simplement à dire « Écoute, moi, je ne sers absolument à rien. Je ne sers simplement à dire que tout ce qui vient après moi, c'est à comprendre au passé. Ce n'est pas du tout le verbe « être ». Il sert simplement à renvoyer vers le passé. D'accord ? Mais regardez, « kana » rentre dans la phrase et « kana » va impacter la phrase. Et il va l'impacter à un endroit. Sur le « khabar » qui va devenir « en ». D'accord ? Le « khabar », il ne reste plus en « un » mais il devient en « en ». Regardez bien. « Kana Ahmadu taliban » « Kana Ahmadu taliban » J'enlève « kana » on a « Ahmadu taliban » Deux phrases. « Mouptada khabar » « Ahmed est un étudiant. » « Ah ! » J'introduis la phrase par « kana » « Kana Ahmadu taliban » « Ahmed était un étudiant. » Regardez bien. Je n'ai rien fait à la phrase. Je l'ai simplement renvoyée vers le passé. Comment je sais ? Par l'introduction de « kana ». Qu'est-ce que j'ai fait également ? À la place de « taliban » « J'ai mis « taliban » » C'est clair, hein ? C'est facile, je pense. Il n'y a que ça à faire. D'accord ? Il n'y a que ça à faire. Et n'oubliez pas également puisque c'est un verbe « kana » Si le « mouptada » est au féminin on aura « kanat » Vous rajoutez le signe du féminin. « Kanat » « Zaynabu taliban » Tout simplement. Très bien, en avance. Donc ça, c'est pour créer le passé. Maintenant, pour dire « devenir » D'accord ? Pour dire « devenir » C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Vous avez le « mouptada » et le « khabar » Le « mouptada » qui va se terminer par « ou » et le « khabar » qui va se terminer par « en » Et là, vous avez le choix entre deux verbes. Soit le verbe « asbaha » soit le verbe « sara ». D'accord ? Vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vous conseille beaucoup plus « asbaha » que « sara ». « Asbaha » on l'utilise à toutes les sauces. D'accord ? Et pour information, « asbaha » a deux significations. La signification la plus connue que vous allez trouver, c'est pour dire « devenir » mais également, il signifie « rentrer dans le matin ». D'accord ? « Rentrer dans le matin ». D'accord ? Comme dans l'invocation, peut-être que vous avez déjà entendue, celle du matin. « Asbaha » « wa asbaha » « al-mulku lillahi » « walhamdulillah » par exemple. Il ne veut pas dire « nous sommes devenus ». Il veut dire « nous sommes entrés dans le matin ». D'accord ? Bon, regardez bien. « Asbaha » « Ahmed » « taliban » « asbaha » « ahmed » « taliban » Donc, on voit un changement d'état. « Ahmed » « était Ahmed » « Ahmed » « est devenu un étudiant. » « asbaha » « ahmedu taliban » « qu'est-ce que j'ai fait ? » Le khabar initialement de « ahmedu taliban » « je l'ai mis avec une fatha ». Donc, je l'ai rendu « mansoub ». C'est le terme technique. Je l'ai rendu « mansoub ». D'accord ? Ou on peut dire tout simplement « sara » « ahmedu taliban » « sara » « ahmedu taliban » En toute honnêteté, c'est exactement la même chose. D'accord ? Avec une préférence pour « asbaha » qui est beaucoup plus utilisée que « sara ». D'accord ? Beaucoup plus utilisée que « sara ». Très bien. Ensuite, on va avoir... Dis-moi. « atha » 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 Mais littéralement, « atha » il a deux significations comme « asbaha » D'accord ? « asbaha » il signifie également « rentrer dans le matin » « atha » également il signifie « rentrer dans le matin » D'accord ? Mais il signifie également « devenir » D'accord ? Très bien. Maintenant, vous avez continué. Alors, continuer, c'est un peu plus difficile. D'accord ? Un peu plus difficile. Au niveau de la construction, c'est vraiment très, très simple. D'accord ? C'est vraiment très, très simple. Mazala. D'accord ? Mazala. Et ensuite, vous mettez le moubta d'achaba. Littéralement, ça veut dire « il ne cesse de ». Donc, quand tu dis « il ne cesse de », ça veut dire continuer. C'est des mathématiques. Moins, plus, moins, ça fait plus. Donc, ici, vous avez négation avec le ma. Zala, ça veut dire arrêter. Donc, négation d'arrêter, ça veut dire continuer. D'accord ? C'est plus simple que ça. Donc, ma zala. D'accord ? Moubta d'achaba. Ma zala Ahmed ou taliban. Ahmed continue d'être un étudiant. Ahmed est encore un étudiant. Ahmed ne cesse d'être un étudiant. D'accord ? Et pour information, mais je n'ai pas voulu le mettre, mais vous auriez pu mettre ici un verbe. D'accord ? Où est mon fils ? Ma zala waladi yal'abu fichari'a. Littéralement, mon fils continue à jouer dans la rue. D'accord ? On dit comme ça en arabe. Donc, c'est bien des fois de mettre un verbe ici. D'accord ? C'est possible. Ma zala Ahmed ou yadrusu fil madrasati al'ulouma al'arabiyyata. Par exemple. D'accord ? Et le verbe, on le met après le fa'il dans ce cadre-là ? Alors, en fait, ce n'est pas un fa'il. Faites attention. C'est un... Effectivement, ça ressemble très fortement à un fa'il. C'est totalement vrai ici, Mounia. Mais on ne l'appellera pas fa'il. D'accord ? Mais dans les faits, tu as tout à fait raison. On le mettra juste après, effectivement, ici. D'accord. D'accord ? Ma zala ahmadu yal'abu maa akhihi. Ma zala yaakoub yabki yusufa. Par exemple. D'accord ? Allah, il better explique. D'accord ? Non, c'est une jumla esmiya. C'est une jumla esmiya. Jumla esmiya. Ouais. Effectivement. C'est vrai que c'est problématique. Mais je vous ai dit, en fait, effectivement, pourquoi en fait, c'est une jumla esmiya ? Parce que les verbes que je vais mentionner depuis tout à l'heure ne sont pas des verbes complets. Il y a constamment une défaillance. Il y a constamment une défaillance. Donc, en fait, pour que ce soit une jumla fi'liya, il faut que le verbe soit complet. Si le verbe n'est pas complet, il y a une défaillance. S'il y a une défaillance, tu peux l'inclure dans une jumla esmiya. D'accord ? Ce n'est pas des jumla fi'liya. Ici, faites attention. D'accord ? Très bien. Donc, c'est à moi de vous donner quelques exemples. D'accord ? Regardez bien. Alors, avant de passer à nos exemples, pour l'instant, on en a vu trois. On a vu kana qui dire « je renvoie vers le passé ». On a vu sara et asbaha pour dire « devenir ». On a vu « mazala » pour dire « continuer à ne pas cesser d'eux ». D'accord ? Et on avait un qu'on a vu au préalable pour dire la négation. C'est « laïssa ». Exactement. « Laïssa », je ne l'ai pas mis parce qu'on l'a déjà vu. Mais ça a exactement les mêmes implications sur le modèle de la phrase. D'accord ? Le premier mot « damma », le deuxième mot « fatha ». Le premier mot « damma », pardon, et le deuxième « fatha ». Oui, c'est simple que ça. D'accord ? Donc, « laïssa », il va dire simplement « je nie au présent ». « Je nie au présent ». D'accord ? Dis-moi une question. Dis-moi, Aurélien. Pour « kana », donc apparemment, là, pour les mots, tu es en train de nous expliquer, c'est le « khaba » qui devient un dessous, qui change. Donc, dans les phrases qu'on a vues précédemment, quand il n'y a pas de « khaba », est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a rien qui change ? Par exemple, sur le modèle avec « inda », si on veut le mettre au passé, on est « kana », « indi », et tout le reste ne change pas. Alors, en fait, dans les faits, tu sais, dans « inda », « indi » ou « ladun ». « Indi », c'est lui le « khaba » ? Mais c'est un « khaba » qui est « muqaddam », qui a été avancé. D'accord ? Et « wala dun », c'est le « muqtada » mais le « muqtada » « muakhar » qui a été reculé. Et quand le « muqtada », il est « muakhar », tu as le droit de le mettre au « nakira ». D'accord ? Ce qu'on appelle le « nakira » tout le « mufida ». Hein ? D'accord, c'est ça ? Du coup, quand je vais mettre cette phrase au passé, j'utilise « kana ». Ah oui, effectivement. Tu mets « kana'in ». J'allais dire quelque chose de pas bien. « Kana'in di kitabun ». « Kana'in di kitabun ». En fait, la phrase ne change pas. On met juste « kana », il n'y a rien qui est modifié. Exactement. Parce que tu sais pourquoi ? Alors en fait, ça, c'est une très bonne question. Ici, en fait, bon c'est un petit peu complexe, j'essaie de perdre personne. « Indi » ici, il ne changera jamais. Mais imagine qu'il y a un sac autour de « indi ». D'accord ? Sur ce sac-là, sur ce contenu-là, d'accord ? Regardez bien. Regardez bien, vous allez comprendre une chambre. Regardez bien. Regardez bien, vous allez comprendre cela. Regardez bien. Vous avez ici « al-mubtada » et ici « al-khabar ». D'accord ? « al-mubtada » et « al-khabar ». Ce sont des blocs, oui, ce sont des blocs. « al-mubtada » toujours « indamma ». Le khabar, toujours « indamma ». D'accord ? Toujours « indamma ». Le mubtada, des fois, il va se manifester sous la forme d'un mot, sur lequel je peux mettre « indamma ». « al-waladu » et « al-khabar » sous l'apparence d'un mot. D'accord ? On va dire ici, par exemple, « kabirun ». On va dire « al-waladu kabirun ». « al-waladu kabirun ». Ici, les deux portent une indamma. Pourquoi ? Parce qu'il y a une possibilité de mettre une indamma. Pourquoi il y a une possibilité de mettre une indamma ? Parce que le mot est unique. Le mot est simple. Il y a une possibilité d'être une indamma. D'accord ? Maintenant, regardez bien. Dans la phrase, par exemple, regarde bien, on va prendre ici. Alors, je crois que j'en ai mis un dans l'exemple. Regardez bien. Voilà, c'est simple. C'est magnifique, celle-là. « ma-zala al-muallimu fil madrasati ». Regardez bien. Ça, c'est le mouptada. Ça, c'est le khabar. Tout ça, c'est le khabar. Donc, en fait, quand vous prenez ici le mouptada, entre guillemets, c'est faux ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord ? « al-muallimu » ici, comme il est seulement avec une, avec un mot, on va lui mettre une indamma. D'accord ? Il y a une possibilité de mettre une indamma sans aucun problème. D'accord ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a dit que le khabar, il est toujours, toujours, toujours marfoua. Le problème, c'est que le khabar qu'on voit ici, il n'y a pas seulement un mot, il y a deux mots. Et ce n'est pas possible de mettre une indamma ici, une indamma ici. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre les deux mots qui sont ici, que j'ai mis à l'intérieur de la boîte, et vous allez les mettre dans un bloc invisible. Ce bloc invisible, c'est lui qui va porter la dhamma. Mais j'ai dit un bloc invisible. C'est-à-dire que la dhamma ne va pas se voir. Pourquoi elle ne se voit pas ? Parce que c'est impossible de la mettre ici. Et donc, comment tu vas la mentionner la dhamma ? Tu vas la mentionner simplement dans l'analyse grammaticale. Et tu vas dire ça, ici, sans imaginer qu'il n'y a pas mazala. Tu vas dire fil madrasati, khabar, d'accord ? Shibhu jumla, fi mahali rafa, bidhammatin muqaddaratin manaa min zuhuraha al-hikaya. Voilà, tu vas dire tout ça. Mais ça, c'est complexe, d'accord ? Avec moi, de dire tout ça. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est complexe de dire tout ça. Là, c'est l'analyse grammaticale pure et dure. Ce que je viens de dire, vraiment, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ici, parce que c'est un khabar, le khabar porte toujours une dhamma. Oui, mais ici, ce n'est pas possible de mettre une dhamma. Pourquoi ce n'est pas possible de mettre une dhamma ? Parce que c'est ce qu'on appelle une shibhu jumla. C'est deux mots qui sont séparés. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends un sac, je mets les deux mots, un sac invisible, et je dis qu'ici, tout ce mot-là est un khabar et qu'il y a avec une dhamma. Non, mais je ne la vois pas, la dhamma. Elle est où, la dhamma ? La dhamma est sous-entendue. Oui, mais pourquoi la dhamma est sous-entendue ? Normalement, je dois l'écrire. Oui, je l'écris. Je ne l'écris pas parce que je suis dans l'impossibilité, à cause de la shibhu jumla, de mettre une dhamma. C'est comme ça qu'on fait l'analyse grammaticale, mais c'est relativement complexe, je le concède. D'accord ? Ça va pour ça ou pas ? En espérant avoir perdu personne, D'accord ? Mais en gros, c'est ça. D'accord ? En gros, ça. Donc ici, Hurya, ça répond à ta question. Ma zala al-mu'allimu fil madrasati ? Ma zala al-mu'allimu fil madrasati ? Ici, on a le khabar, ici on a le mo'allimu, ici on ne met pas en parce que c'est impossible. D'accord ? Mais dans les faits, dans les faits, ici, il y a une fatha. Mais tu vas le dire simplement dans le cadre de l'analyse grammaticale, jamais d'en parler quand tu parles. D'accord ? Très bien, regardez bien. Ma zala al-mu'allimu fil madrasati ? Ma zala... Aïna al-mu'allimu ? Subhanallah, aïna dhahab al-mu'allimu ? Ah ! Ma zala al-mu'allimu fil madrasati ? Par exemple. Après, vous pouvez mettre après al-mu'allimu, un ahta. Ma zala al-mu'allimu l-kabiru fil madrasati ? Par exemple. D'accord ? Regardez bien. Asbahat Layla ustazatan. Asbahat Layla ustazatan. D'accord ? Tout simplement. Vous allez par la suite, regardez bien. Laysa d'arsu jadeedan. Laysa d'arsu jadeedan. Regardez Laysa ici, il nie dans le présent. Donc Laysa d'arsu jadeedan. Kanan nasu rai'an. Kanan nasu rai'an. D'accord ? Rai'an, b'yamana masha'Allah. Jamil jaddan. Hada ma'ana rai'an. D'accord ? Bismillah, qui veut se lancer du coup ? Qui veut se lancer ? Alors, je vous mets seulement les différents nasiqh. Je vous mets ceux-là, ce n'est pas grave. D'accord ? On a Laysa, kanan asbahat et mazala. D'accord ? Bismillah, il nous reste cinq petites minutes, incha'Allah. T'abri'a, al-giya. Kanan waladu... Zakiya. Ah, santi, jameil jaddan, Allah ybarak fik. Kanan waladu... Zakiya. Jameil jaddan, Allah ybarak fik. En suite, on a Amada. Tafadda, Amada. Açbaha, haza'a l'maradu... Muntashra'n fi l'alami. Ah, santi, jameil jaddan. Açbaha, haza'a l'maradu... Muntashra'n fi l'alami. Ah, santi, jameil jaddan, Allah ybarak fik. En suite, on a... Açbaha, haza'a l'muniyah, tafadda ni muntashra'n fi l'muniyah. Kanat al-usratu... Mustahidda... Ah, santi, jameil jaddan. Kanat al-usratu... Kanat il-usratu... Mustahidda... Mustahidda... Jameil jaddan. Allah ybarak fik. En suite, on a Daoud, tafadda, Daoud. T'an amahu wa ladakun shan'un khayaruhu. Ah, sain, bilaasay kublikaya, haza'a. Allah ybarak fik. Kanallahu wa ladam yakun shay'un. Wa ladam yakun shay'un ma'ahu. Jameil jaddan, Allah ybarak fik. Allah ybarak fik. Iliana, tafadda l'Iyana. Kanat al-imratu mouallimatan. Ah, sain. Ici, c'est mieux, ici, Iliana, tu dis directement. Kanat il-mar'a. Kanat il-mar'a. D'accord ? J'enchaîne. Exactement. Kanat il-mar'atu... Mo'allimatan. Jameil jiddan. Allah ybarak fik, Iliana. Onfituna huriya. Tafadda l'hi, huriya. Asbaha muhammadun maridan. Ah, sain. Jameil jiddan. Asbaha muhammadun maridan. Jameil jiddan. Allah ybarak fik. Tafadda l'hi, huriya. Tafadda l'hi, muhammadun. Tafadda l'hi, muhammadun. Tafadda l'hi, muhammadun. Kanat muallimuna balighan fi kulli l'usbohi. Ah, sain. Jamil jiddan. Kanat muallimuna balighan fi kulli l'usbohi. Jamil jiddan. Kanat tajiru faqiran wa asbaha ghaniyan. C'est bon ou pas, Ali ? Non. Inchallah, inchallah khir. Allah ybarak fik. Allah ybarak fik. Allah ybarak fik. Très bien. Bah du coup, on est arrivé à la fin. On vient de finir. Alhamdulillah, pile pile à l'heure. Allah ybarak fik. Bah écoutez, barakallahu fik. J'espère que les cours, du coup, vous ont plu. J'espère qu'ils vous ont profité. J'espère que vous allez les utiliser. N'hésitez pas à la maison. Vraiment à la maison. À reprendre ces exercices-là. À les relire. Et constamment à les appliquer. Vraiment, même des fois avec des personnes que vous connaissez un peu qui parlent l'arabe. N'hésitez pas. Voilà. Je veux dire, voilà, Bismillah, regarde, j'ai un tableau. Viens, on fait quelques petites phrases. Et je vous promets, je vous promets que ça va porter ses fruits. Bien évidemment, il y a énormément d'autres structures. Il y a énormément d'autres phrases à créer en langue arabe. Mais là, c'est un très, très, très bon début. En toute honnêteté, c'est un très, très bon début de partir comme ça. Après, c'est une accumulation d'informations. Un emmagasinement de nouveaux termes de vocabulaire. Et après, vous allez comprendre très, très vite. D'accord ? Vraiment comprendre très, très vite. En tout cas, Barakallah wa fikum pour votre présence. Je vous remercie. Et je vous dis pourquoi pas une prochaine session, incha'Allah wa ta'ala. Allahi barak fikum. Barakallah wa fikum. Très, 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 très intéressé. Allahi barak fikum. Franchement, Barakallah wa fikum. Avec grand plaisir, incha'Allah. Avec grand plaisir. Wa alaikum salam. Et je vous dis, incha'Allah wa ta'ala, à la prochaine. Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501